Les musées de Charleville-Mézières n'en finissent plus de surprendre les Ardennais. Après une exposition des œuvres dans une galerie commerciale, les collections inédites ont pris place au sein des Restos du Coeur de Charleville. Malgré la pandémie et la fermeture des musées, l'art doit continuer de vivre et d'être accessible au plus grand nombre. Sur place dans les Ardennes, Clément Pravas et Valentin Crua. Cela faisait près de quatre mois qu'elles n'avaient pas vu de visiteurs. Les œuvres du musée de l'Ardenne et du musée Rimbaud ont brisé leur confinement pour s'exposer dans ce Restos du Coeur de Charleville-Mézières. Il date du 4e siècle à peu près. La percussion, on dirait un pistolet. C'est vrai qu'on dirait un petit pistolet effectivement, mais on ne tirait pas avec. L'objectif des organisateurs est de continuer à faire vivre les musées tout en séduisant un nouveau public, pas forcément habitué aux expositions. En général, on a un formidable accueil. Les gens sont très ouverts, très contents de découvrir des choses. Et puis, il faut reconnaître que dans ce contexte qui est quand même particulièrement morose, difficile, compliqué, réussir à apporter l'art, c'est quelque chose qui contribue aussi au bien-être de la société. Ce qui est le plus beau, c'est d'avoir quelqu'un qui vous dit « Oh non, non, mais le musée, ce n'est pas pour moi » et qui finalement reste très longtemps, découvre, apprécie et repart en demandant les horaires et quand nous ouvrons. Cinq pièces originales sont exposées, de la trouvaille archéologique du Moyen-Âge jusqu'à un morceau du mur de Berlin, des œuvres qui ne laissent pas les visiteurs indifférents. « En fait, c'est pas mal, ça explique l'histoire, comme ici, avec le silex et tout ça, que je ne connaissais pas, comme moi j'étais petit. J'ai essayé de faire comme il faisait dans le temps, mais je n'arrive pas. » « Voir les objets comme ça d'ancien temps et tout ça, d'ancienne époque, ça fait du bien, ça fait plaisir. » « C'est intéressant, c'est bien, on peut savoir des choses qu'on ne connaît pas. » Pour raconter l'histoire qui se cache derrière chaque objet, cinq agents du musée ont fait le déplacement. Ce musée éphémère n'a duré qu'une journée, mais pourrait très bientôt refaire son apparition ailleurs, à Charleville. – Sous-titrage FR –